ang.. voilà fruise c'est sympa cette petite discussion avec mes amis, multi-millionnaire dans un yacht, sur un lit à l'intérieur du On lui fait quoi, elle? Je la.. Je lui fais quoi elle là? Je... Après, quand les caméras vont être coupés je vais la tuer J'ai pensé quand þbfc en mode je payais刚el à first class il a payé 2 m Calle avec concierge par exemple Oh le bâtard Wesh les gars, c'est Anthony Cyrus le roi d l'anus, ça fait longtemps non? Regardez comme il fait beau et regardez surtout cette putain de piscinelle enfin terminée petit jacuzzi bon il manque quelques pierres qu'il faut mettre là et là aussi hop je leur ai dit et là bas pareil je sais pas ce que j'ai fout peut-être des fleurs j'en sais rien on verra bien en tout cas je vais mettre des transats une table à manger des trucs qu'il y a dans le jardin quoi pour pouvoir faire barbecue tout ça et là mon pote d'ici quelques quelques heures quelques minutes quelques j'en sais rien du tout mais là dedans je vais te dire il y aura du cul des culs partout et même mon petit jardin regardez il est terminé je peux mettre un petit chien tout ce que je veux quoi dedans en tout cas je sais pas encore ce que je vais prendre peut-être un singe mais j'ai vu que les singes à chier partout et j'aime pas trop la merde tu vois donc au pire on verra bien dans tous les cas les gars là aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un pote à moi souleymane un de mes premiers potes que j'avais à dubaï et il fait ça sur un yacht et d'ailleurs il y a tous mes autres potes donc je vais en profiter pour vous présenter un peu mes potes voilà il y en a plein qui sont multimillionnaires il y en a plein qui sont juste millionnaires il y en a plein ils ont pas d'argent aussi mais je vais vous les présenter ils sont super sympa et ben je pense que ça vous intéresse aussi et en même temps je vais vous montrer comment je m'amuse j'ai ramené voilà les meufs comme d'hab ça va zouker comme ça et bref là je vais d'abord au sport et je vous reprends directement quand moi je suis à la yacht partie ok ou avant comme ça je vous montre un peu le yacht et tout t'as capté allez bisous à tout de suite j'ai hâte de rencontrer mes nouveaux copains non c'est pas ça c'est j'ai hâte de revoir mes copains les copains de dubaï en plus il fait beau c'est sur un yacht alcool meuf il y a tout ce qu'il faut là où il faut sauf qu'est ce qu'il y a pas et les meufs là venez ici is there voilà ok i come also i come also on s'est fait baiser je repris le je les saute sur leur taxi je me je me retrouve à devoir payer leurs taxis ces grosses salopes majesté ou one-on-one ok on coupe là c'est quatre russes mon pote dans les quatre russes mon pote il ya une pente star essaie de les filmer tu vas essayer de deviner c'est qui la pente star et après je te montrerai dans la après c'est laquelle mais je suis sûr tu vas pas t'en douter mais maintenant que je t'ai dit que tu vas pas t'en douter tu vas t'en douter que c'est elle mais essaie de deviner c'est laquelle allez va filmer leur tête là de près tu mets la caméra sur leur tête oui monsieur sur dans leur crâne tu mets la caméra dans leur crâne dans leur gros crâne voilà en tout j'ai ramené 5 6 7 j'ai ramené 10 meufs en tenue sirius toujours là le bon plan tu m'invites tu es sur ta des meufs tu m'invites pas tu baisses pas ok c'est pas des meufs ni fan il ya juste il ya juste elle en gros c'est c'est la blanche là c'est elle la pente star mais sinon c'est pas des meufs ni fan d'ailleurs toutes les meufs que je ramène là les 10 il y en a aucune qui fait au f là ni mime c'est juste que j'ai du stock tu vois un peu du stock qui fait qui fait pas j'ai des noix ah non j'ai pas de noir j'ai des arabes des blanches des latinas des russes j'ai tout ce qu'il faut sauf des noirs c'est pas parce que je veux pas c'est juste que j'ai pas ah si j'en ai une j'ai menti mais j'en ai qu'une ça se fait rare c'est pas que c'est rare c'est c'est rare que je sais pas dans mon cercle j'en ai pas trop mais j'aimerais bien bon voilà le bateau il ya mon pote la soulait je vous le présentez il est trop mignon c'est un arabe il a des petites lunettes et tout et il est super riche coucou coucou ouah il est trop beau sous les mains de mazou avec les russes c'est vrai ça étonne pas regarde je t'ai ramené un autre groupe de meufs là bas le bosse du bosse c'est toi le bosse du bas on est là oh j'ai son cul dans la tête j'aime bien happy birthday mon pote avec mon pote voilà je vous présente souleyman souleyman le plus riche de dubaï regardez ça 70 mille euros ça c'est pas vrai non combien en magasin c'est 80 mille mais dehors ça vaut 160 160 j'ai une chaîne youtube sur les montres ah oui la chaîne youtube ouais je mettrai le lien sous les watches et là et ouais ça va bien qu'est l'âge quel âge quel âge 1 25 25 ouais je commence à vieillir je commence à prendre de l'âge ouais mais toujours aussi riche on essaye on essaye et là tu as fait des t-shirts ça le fou ça c'est un cuisson c'est un cuisson lui vas-y dis ce que tu fais dans la vie c'est un chouef cuisson les gars créateurs d'orgasmes culinaires orgasmes culinaires moi je fais des orgasmes pas culinaires bah si parfois hein et moi c'est culinaire je vous mettrai aussi son insta je mettrai l'insta de tous ceux que je montre ok mais voilà donc lui il fait de la cuisine il fait à manger d'ailleurs là tout ça c'est le resto qui arrive et qui va nous ouvrir montre exactement c'est gros burger ou quoi là c'est les burgers de son resto en fait pour l'image donc elle est les modèles only fan elle tu vois ça se voit elle aussi d'ailleurs ça va bon allez on reprend une fois que je suis installé tout on reprend allez allez t'as pas le choix alors regardez laisse moi laisse moi un ou deux verts et après je me je suis là je suis avec elisa elisa que j'ai rencontré à cannes elle est dans toutes les soirées tout à chaque fois que je vais en soirée les gars elle est toujours là toujours elle colle les hommes c'est vrai ouais tu fais quoi toi tu fais quoi là avec mes copines mais toutes les soirées non j'en ai loupé là 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 ça fait une semaine elle est à dubaï ça fait une semaine tous les jours elle est dehors ouais parce qu'elle est en vacances voilà exactement voilà mais elle en vacances toute l'année non je suis pas en vacances toute l'année et tu fais quoi dans la ville je suis étudiante étudiante tu fais quoi comme études un master assez nul et tu travailles en alternance dans un restaurant dans un restaurant pour faire le marketing tu gagnes combien par mois le salaire d'un alternance c'est quoi 1 500 même pas même pas et pourtant la belle vie elle est à dubaï ça prouve que les meufs les gars qui m'a invité mais sinon elle aurait une vie misérable mais comme c'est une fille comme c'est une meuf qui est plutôt jolie ben elle a droit à la vie qu'un homme qui a eu du dur dur travaillé travail très difficile elle elle a pu avoir ça parce que voilà tu as travaillé difficilement on lui fait quoi elle je la je vais je lui fais quoi elle je crois je après entre quand les caméras va être coupé je vais la tuer non pas la tue en tout cas merci pour cette intersion intervention à l'islam je pense que c'est un peu comme 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 Bon les gars, là il a enfin eu un verre dans le nez, il est plus détendu, moins timide, c'est Nathan Moneymaker, le gars qui m'a hébergé quand j'avais zéro euro, comme ça zéro, j'avais pas d'argent, je mangeais du pain, je mangeais du pain, je mangeais du pain, je mangeais du pain, j'avais pas, j'avais pas à manger, j'avais pas à boire. Voilà, on l'a trouvé, moi quand il m'a conté l'histoire, quand on a fait l'autre podcast ensemble, j'ai trouvé ça vraiment mignon l'histoire, puis j'ai trouvé ça mignon qu'il y a quelqu'un qui a pu l'héberger, si c'est toi, je te serre la main. Serre-lui la main, tu peux serrer sa bite. Ok, alors, on coupe, on coupe, on coupe. Oh mais putain merde, tu scrapes tout quoi. Je rigole, non c'était une blague, t'es pas chère. Non, 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 mais sérieux, c'est sérieux. Ouais, c'est sérieux, allez, maintenant on passe dans le sérieux. Alors Moneymaker, Manon, moi j'ai évolué, toi t'as évolué, t'as évolué dans quel sens toi ? Business hein. Tu fais quoi Manon ? En ce moment là, j'ai agence de location de voiture, agence de location de société, une boutique e-commerce, une petite chaîne YouTube, et toi t'as bien évolué aussi. Ah ouais, moi j'ai évolué dans un autre sens, mais dans une direction différente. Et depuis Cannes, il y a quatre ans, quand j'avais zéro, ça va ou pas ? Bien ou pas ? Non bien, félicitations. En vrai, il est venu à Cannes, il a porté ses couilles, il est venu, il n'avait rien, et je pense que t'avais compris que le network c'était important. Ah j'avais compris que le réseau, les gars, avoir des personnes autour de toi qui sont plus élevées que toi, et qui ont ce que tu veux, c'était hyper important. Et je suis allé chercher ça, je suis allé le chercher lui-là. Exactement. J'ai vu, j'ai pris, j'ai dit, toi ! Non, en vrai franchement, de tous les gens que je connais de Dubaï, félicitations Anthony, parce que t'es parti de rien. Il y a plein de gens au final, tu vois, qui ont avance, etc, mais t'es vraiment parti de rien. Et aujourd'hui ça va, tu débrouilles bien. Ah, je me débrouille. Tu débrouilles bien. Et maintenant je t'aide à te débrouiller. Maintenant c'est lui mon petit. Maintenant je dors chez Anthony. Non, il est blindé. Voilà, il est blindé. Rien que la montre, là, combien ? Non, c'est une petite celle-là. Ah, c'est une petite. Ah, par contre, lui, là, il a une sacrée collection aussi. T'en as pour combien d'euros de montre ? 5 hauts de marques. 5 hauts de marques. Je pense que c'est un 500-600. 600 000 euros de montre. 600 000. Ah, je suis malade ! Ah ! Alors au total de montre, qu'est-ce que t'as ? Au total qu'il a, il a 600 000 euros de montre. Et toi ? Et toi ? Pas autant. Une Rolex. Une Rolex, c'est celle que t'as là ? Ouais. Ah, ça, c'est… Risk check, voilà. Ah, et que de la Rolex, que du haut de marre. Moi, ma patek, elle est à la maison. J'évite de la prendre quand je sors. Ouais. Et voilà. Donc, merci encore à toi. Merci. Merci Adolfiero. Félicitations. En vrai, franchement, respect Anthony. Il est parti de rien. Il a bossé step by step. E-commerce. Est-ce qu'on dit aux gens que tu m'as fait souhaiter un site d'e-commerce ou pas ? Vas-y. La petite anecdote, j'avais un site qui faisait 15 000 euros par mois. Et Anthony m'avait aidé sur le site. Et il a fait sauter le site parce qu'il trouvait que je ne payais pas assez pour le site. Ah non. Il était associé avec une meuf qui, elle, m'a payé zéro. Et du coup, j'ai fait sauter le site en pensant que les deux, ils étaient mis d'accord pour ne pas me payer. Et j'ai perdu… Et on ne s'est plus parlé pendant… Quelques mois. Quelques mois. Et après… Mais rappelle-toi, c'est lui qui t'a aidé à la base. Voilà. Merci. C'est lui qui t'a aidé à la base. Voilà. Merci. C'est pas correct. Faut pas… Mais je comprends si t'avais eu… T'as eu une pensée parce que je sais pas qu'est-ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là, mais bon… Bah, c'est des circonstances qui ont fait que… Des circonstances ont fait que… Mais c'est pas lui que je voulais baiser. Je ne l'ai pas baisé. J'ai baisé la meuf à qui il travaille. Donc, je ne peux rien. Donc, voilà. Mighty. Félicitations. Moi aussi, j'étais frérot. C'est grâce à lui que je ne suis plus raciste. Parce que… Ouais, frérot, je te coupe deux minutes dans la vidéo. Je sais qu'elle est incroyable et que tu as envie de voir le reste. Mais écoute bien parce que ça fait des mois que je prépare ça. D'accord ? Des mois. Je fais enfin mon propre mastermind du 17 au 20 avril à Dubaï. Ça va être incroyable. Vous savez comme quoi ? Pour moi, le réseau, c'est hyper important. Et ça, j'ai compris ça depuis le début. C'est le réseau qui m'a fait moi. Si je n'avais pas rencontré Moneymaker, si je n'avais pas rencontré toutes ces personnes-là, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je me suis enfin décidé à organiser mon propre mastermind. Ça va être incroyable. Ça va être trois jours intensifs. Enfin, c'est même quatre jours en soi. Ça commence du 17 et ça termine le 20, dont trois nuits. Ça va être dans un hôtel le plus luxueux, 5 étoiles. C'est très bien. Je ne fais jamais les choses à moitié. Ça va être en mode gros yacht, gros intervenants, des mecs qui font des millions par mois, beaucoup plus chauds que moi. Il y aura évidemment une journée avec des supercars. Ça va être un truc de fou. On va les emmener dans le désert. Et je n'ai pas trop envie de trop spoiler, mais ça va être une dinguerie. Et le seul moyen pour y participer, en fait, ça va être de m'envoyer un message sur Instagram en écrivant mastermind. D'accord ? Et moi, je vais t'envoyer exactement le planning, qu'est-ce qu'il y aura, etc. Qu'est-ce qu'il y aura mis en place. Il faut savoir que, évidemment, il y a les places limitées. Je ne peux pas prendre plein de personnes parce que ça reste du management. Il y a plein de choses à organiser, etc. Mais je vais prendre sûrement une trentaine de personnes. Donc, ce sera premier arrivé, premier servi. Ça va être incroyable. Ça sera du 17 au 20 avril. Et voilà, les gars, j'ai trop hâte. Vous savez à quel point ça a changé ma vie de rencontrer des personnes qui n'avaient que ce que je voulais. Et là, c'est à mon tour d'organiser moi et mon mastermind. Donc, voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. N'oubliez pas de like et commenter. C'est gratuit. En tout cas, voilà, le reste de la vidéo, il est pépite. Tu verras. Il y a encore plein d'autres choses. Eh, vas-y, j'arrête de spoiler. À tout de suite. Allez, venez avec moi, les amis. Oh, le cul devant moi. Oh, le cul. Oh, le cul. Oh, il était pas très gros. Il est tout petit. Il est tout petit. Il est tout petit. Il est mignon, c'est bon. Oui, il est mignon. Bon, allez, attention, je passe. Celle-là aussi est tout mignon. Je pense. Oh, mais c'est Zach Gmo, le go muscu. Mais regardez-moi ce gros muscle. Wow. Qu'est-ce que tu fais là, mon frère ? Je me suis perdu. J'allais à la salle. J'ai vu un yacht. J'ai vu Anto. Je me suis dit, bon, on va... Bon, influenceur fitness, les gars. Ça, c'est du très lourd, du très musclé. Ça, biche-là. Zach Gmo. Zach Gmo. Vos abonnés. C'est le go muscu originel. Voilà, c'est ça. Tout naturel, tout musclé. J'ai déjà fait un petit vlog avec lui à la salle une fois. Mais voilà, là, je le revois en yacht, en mode détente. Et tu l'auras dit ou pas ? Quoi ? Tu l'auras dit que tu te donnais trois mois pour devenir bien costaud. Il m'a dit aujourd'hui, il m'a dit, je me remets à la salle. Tu reprends le programme que je t'avais fait en plus. Voilà, il m'avait fait un programme, je vais le reprendre lundi. Donc retenez bien. Donc s'il est encore maigre dans un mois, deux mois, trois mois, circelez-le en commentaire. C'est... je suis une salope. Mais bon, je vais pas être une salope. C'est bon, là, je le dis en vidéo. Je refais une prise de masse pour la dixième fois. Lundi, je commence. Et on verra... C'est quoi l'objectif ? Faut que tu fixes un objectif. 10 kilos, 10 kilos en plus. 10 kilos, tu paies combien là ? Je sais pas. Je fais peut-être 56. 57. 56. Allez, objectif 67 kilos. C'est bien, non ? Tu valides. 67 kilos, ouais. Tu fais un... Tu fais un beau... Une métamorphose. Bon, on verra ça dans trois mois. Si ça se trouve, j'ai encore pas respecté ma parole et je suis une grosse salope. Mais j'ai pas envie de l'être. Donc, voilà. En tout cas, merci. Avec plaisir. Allez, ciao. Les gars, les gars, les gars, je dois pisser sa mère, là. Le yacht, il est immense. Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Ouh, y'a de la meuf, on va pas aller là-bas. Bon, on va descendre. Y'a plein de trucs en bas et tout, hein, les gars. Vous me voyez bien ? Bonjour. Allez, on descend. Qu'est-ce que vous faites, madame ? Une vidéo ? Tu t'as une vie, t'as toujours là. Hein ? Mais... Je connais un qui va pas être content. Wesh. Mais c'est suizy. Eh, Joe. Coucou, coucou, coucou. Ça va ou quoi, mon Raph ? Ça va être un gros frère, hein. Bien la barre. Toi, frère, t'es vrai. T'as vu, ça change, non ? Les gars, ils m'ont dit, ah, la barbe et tout, machin, machin. Ouais, parce que quand t'as pas ta barbe, on dirait un bébé, un peu. T'as un trou de cul. Un salope, tu vois. Tu peux pas dire ça, mec. En plus, t'as pas d'argent. T'es un propre la montre, c'est quoi, c'est une Patek ? C'est une Patek, Philippe, 5712. 5712, t'en as combien ? Après, c'est une montre à plus de 100 000 euros, donc tu peux pas trop la tirer comme ça et l'arracher. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça te rappelle des mauvais souvenirs parce que toi, tu t'es déjà fait arracher. Ouais, moi, je me suis déjà fait arracher à Londres. C'est pour ça que maintenant t'as... Ils ont essayé de m'arracher. Ah, mais toi... Ah oui, mais toi, toi, raconte une histoire, viens, 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 viens. Il y a un mari aussi, on l'a arraché. Moi, c'est pire que toutes vos histoires, je pense. Donc moi, c'était au mois de septembre, j'étais toute seule à Oxford Street, c'est ça, la rue la plus cotée de Londres. J'étais littéralement toute seule et j'avais mon téléphone dans la main parce que j'attendais mon Uber, en fait. Mon Uber, il arrivait dans deux minutes. J'avais mon téléphone comme ça et j'étais au bord de la route. Ah, mais j'ai vu Elon Story, tu m'as vu montrer. Oui, et il y a un mec qui est passé en vélo, il avait une cagoule en plus. Et non, il a juste pris mon téléphone comme ça et en fait, moi, je ne l'ai pas lâché le téléphone. J'ai eu le réflexe de ne pas vouloir le lâcher. Et du coup, le mec, il est tombé du vélo. Mais du coup, il a pris le seum. Il est descendu de son vélo et il m'a poussé par terre et il a commencé à me mettre des coups de pied. Donc, je lui ai donné mon téléphone. T'es pas un homme si tu vois ça, mon père. Il ne verra jamais ça, c'était sûrement un mec qui ne l'a même pas... Arrêtez-moi, je la ripose peut-être. Non, mais du coup, je me suis retrouvée dans la rue sans téléphone. Ah, mais c'est cru que tu étais fait arracher une montre. Lui, il s'est fait arracher la voiture, ça monte tout. J'ai arrêté l'histoire sur sa chaîne ou pas ? Non, tu avais raconté mais je l'ai coupé. Ah ok, en gros, je vous explique, je vous l'ai fait courte. J'étais à Londres, il y a Edward Road et dessus, il y a une petite genre route qui passe. Il y a deux voies comme ça qui vont comme ça et deux voies dans l'autre sens. Et au middle, t'as un grand rocher qui va tout le long comme ça. Et moi, il faut que vous sachiez que ma voiture, c'est une voiture qui est en Suisse. C'est une Lamborghini Huracan, tu vois, volant à gauche. Mais à Londres, ils ont tous le volant à droite. Ok ? Et je suis comme ça et je suis bloqué dans les bouchons. Et devant moi, il y a cinq fois deux voitures, deux voitures, deux voitures, deux voitures. Et là, je suis bloqué et là, je vois quoi ? Je vois deux mecs. C'est comme un chien quand tu vois du coin de l'oeil qui arrive comme ça. Tu le vois avec la fenêtre ouverte ? Quoi ? T'avais la fenêtre ouverte ? Non mais normal, non normal. Mais je vois, je vois que genre il y a, parce qu'il y a les bouchons. C'est comme si c'est au milieu des Champs Elysées, c'est bouchonné. Tu vois genre un scooter qui passe comme ça. Deux mecs qui a goulé, genre j'ai compris tu vois, il n'y a que ma voiture, le reste c'est genre des Ford Fiesta et tout. Du coup, je me dis merde et tout. En plus, il y avait une Richard Mille, non ? J'avais une Richard Mille, j'avais la 29-01 à cette époque. Combien elle coûtait ? Parce que les gens ne connaitent pas trop. À l'époque, ça valait genre 200 000 euros. Maintenant, ça coûte genre 150, 160, c'est un peu chuté. Bref, je suis comme ça et là, je les vois arriver. Et là, je ne suis pas con, tu vois. Parce qu'en fait, ce jour-là, j'étais avec des amis à moi qui sont sur les réseaux et tout. Et ils m'avaient tagué toute la journée. Du coup, je fais quoi ? Je prends la montre quand je les vois arriver et je la fous dans mon caleçon, tu vois, comme ça. Là, je la fous pas dans mon caleçon, mais je la fais devant mon caleçon. Tu vois, je suis comme ça. Et à ce moment-là, j'avais une meuf. Et du coup, je suis au téléphone avec ma meuf. Et je dis oh, attends deux secondes, deux secondes et je jette le téléphone à ma droite. Et là, les mecs, ils s'arrêtent genre en face de moi comme ça. Et genre là, ils sortent un marteau, genre un vrai marteau. Et ils vont taper sur ma vitre. Et là, je me chie dessus parce que je me dis, genre, s'ils sont prêts à taper ma vitre, ils peuvent avoir des couteaux. Ils peuvent avoir des couteaux. Ils ont un flingue, frérot. Et genre à Londres, j'ai trop. Mais même, tu sais, Dinor, tu sais, tu connais Cirque Le Soir à Londres ? Oui, bien sûr. Frérot, Dinor, il est sorti. Il a sa montre. Ils sont venus avec des couteaux. Ils lui ont dit, donne ta montre. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais Londres, c'est trop dangereux. Genre, c'est devenu trop dangereux. Moi, je suis bien à Dubai quand même. Non, mais c'est mieux. Même au milieu d'une rue, il y a 1500 personnes, il n'y a personne qui va rien faire. Ils s'en battent les couilles. Ils en ont rien à foutre. Personne va t'aider. Et en gros, bref, pour continuer le truc, c'est que genre, moi, je suis là, je me dis merde. Et du coup, devant moi, il y a, genre, 5 fois, je vous ai dit deux voitures, deux voitures. Et là, en fait, moi, j'ai ma voiture. Et je me dis, c'est quoi ? Bah tant pis, je prends le risque. GTA, frérot, la tête de ma mère, j'ai fait un GTA dans la vraie vie. Ah, tu es passé ? Non, mais je ne suis pas passé. Je les ai défoncés. Mais il y avait un peu d'espace. Du coup, je suis rentré comme ça de côté. Et du coup, ça a poussé et je les ai défoncés. Je vais vous montrer des photos. Après, tu vas péter ton câble. Ah, tu as pété les voitures tout le long. Oh, j'ai défoncé, mais genre... Oui, mais bon, tu as pensé à ta vie, quoi. Bah oui, mais je m'en fous. Tu vois, genre, j'ai des assurances, j'ai des trucs. Je m'en bats les couilles. Et après, le problème, c'est que les voitures devant encore, elles étaient trop serrées. Les premières, il y avait un peu d'espace. Après, trop. Du coup, j'arrive et boum, je les tape là. Là, je m'arrête. Et qu'est-ce qui se passe ? Les mecs, ils arrivent, marteau. Bam ! Why you watch, why you watch, why you watch. Et là, je fais quoi ? J'enlève ma vache. I have no watch, I have no watch. I have no watch. C'est beau, don light, don light. Et moi, j'ai ma meuf au téléphone à ce moment-là, tu vois. Et du coup, je vais t'en conseiller, tu vas péter un plomb. Et genre, j'ai plus, I have no watch, no watch. Et en gros, je sais pas si tu... Là, tu peux voir la petite trace là ? Si je vois, ouais. Tu vois la petite trace là ? On peut la montrer en caméra. Ah ! En gros, il y a des bouts de verre quand ils ont tapé avec le marteau, qui sont rentrés là. Tu aurais pu t'en prendre dans les yeux et tout ? Ouais, ouais, tu peux. Mais mec, quand ils tapent, tu sais, tu fais comme ça. Tu vois, du coup, ça va, tu vois. C'est pas le truc... C'était quand ça, je jure. Ça, t'étais le... Regarde, je vais montrer les photos, tu vas voir. Ça, t'étais ? Non, non, ça, c'était en 2022. Je vais mettre les images. Regarde, 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 je te montre vite fait. Là, tu vois. Regarde, il a défoncé. Ils ont massacré la Lamborghini. Ils l'ont défoncé, frère. Mais du coup, ta montre, ils l'ont pas trouvée. Ils l'ont pas trouvée. Et du coup, moi, je me retrouve un moment. Et il me dit, bro, where is your watch ? Et je dis, bro, I have no watch. Et j'ai ma meuf sur le téléphone à droite. Et là, il me dit, give me your phone. Give me your phone, tu vois. Du coup, je prends mon téléphone. Je peux pas le cacher, tu vois ce que je veux dire. Je donne le téléphone. Et là, il fait, lift the car, lift the car. Et du coup, il me dit, give me your phone, give me your phone, tu vois. Du coup, moi, je sors de la voiture, mais c'est bas. Du coup, je me mets comme ça. Et là, quand je sors, il sort un couteau, tu vois. Et moi, j'ai la montre, tu vois comment elle est comme ça. Et genre, la montre, je sens qu'elle descend, tu vois. Je sens qu'elle descend. Donc, à tous les moments, genre, j'essaie de pas trop bouger ma jambe, tu vois. Genre, je suis comme ça. Si elle tombe par terre, t'es mort. Je suis machin. Bah, je pense pas que je suis mort, tu vois. Mais peut-être, il met un coup dans la jambe, tu vois. Ouais, je sais rien. Il met un coup. Il met plus de 100 000 euros par terre, c'est pas grave. Il met un coup dans la jambe, tu sais. Il y en a plein qui se font genre des coups, tu sais. C'est normal, aller dans des coups de couteau, tu vois. Et je me dis, frérot, je suis baisé. Du coup, j'essaie de pas trop bouger. Je me chite dessus. Et ce que je me dis, est-ce que je sors la montre, je leur donne. Guys, please, leave me, tu vois. Je me dis, mais je fais quoi, tu vois. Et là, ce qu'il se passe, c'est qu'il était jeune. Tu vois, un taux, tu prends un taux, tu le divises en deux. Genre, vraiment, ils étaient skinny. Du coup, à un moment, dans ma tête, parce que j'ai fait des sports de combat. T'es à l'époque. Et je me dis, est-ce que vraiment, je mets une droite. En fait, il y a un couteau devant moi. Je me dis, c'est-à-dire, je rate. Si tu te prends le coup, t'es mort, tu vois. Je me dis, ça vaut pas. Genre, une montre à 200 000 euros, t'es mort. Et du coup, je me dis, ah putain, qu'est-ce que je vais faire et tout. Je dis, boy, I have nothing, I have nothing. Et là, il fait, ok, ok, come with us, come with us. Et il raccroche. Et du coup, mon ex, elle était en ligne. Et elle entend ça. Elle panique. Elle appelle qui ? La police. Non. Encore pire. Le cartel de Medellin. Ma qui ? Pour que toi, ça te fâche le plus stressé. Devine. Mes parents. Oh non. Elle a appelé mes parents, frère. Elle a appelé mes parents. Eh frérot, ça veut dire que moi, je me fais agresser. Genre, pendant 4 heures, tu sais, je dois aller au centre, au commissariat et tout, tu vois. C'est-à-dire que pendant 4 heures, mes parents, ils pensent que je me suis fait kidnapper, frère. Oh non. Elle a eu la pire idée. Elle a eu la pire idée, frérot. Mais c'est un truc de fou, frérot. Et là, je me dis. J'aurais cherché à appeler les parents. J'aurais cherché à savoir où est-ce que, où est-ce que, bah, je sais pas, où est mon mec, déjà, pour commencer. Ouais, c'est vrai. Et appeler la police. Appeler la police. Tu vois ce que je veux dire ? Oh non, c'est sacré. Ils m'ont volé, tu vois, ils m'ont sorti un couteau et tout. En fait, les 6 mois d'après, j'ai vécu. Mais je vivais, genre, vous, vous me connaissez, vous savez, genre, ok, on fait de l'argent et tout, mais j'aime bien être lowkey. J'aime bien avoir ma vie. Ouais, tu serais tranquille. Mais tu sais, maintenant, j'allais à Londres. J'avais un chauffeur H24. Oui, enfin, les gens, ils savent quitter quand même. Oui, ils me reconnaissent. Mais tu vois, j'ai besoin d'avoir un chauffeur pour être normal. J'ai besoin que quand je vais en boîte, je dégare du corps. Genre, c'est plus une vie, tu sais, genre, en mode frérot. Tu sais, on est là, on rigole, on s'amuse. Moi, j'aime la vie simple. Tu vois, genre, on peut aller au kebab, on peut aller au kebab, s'amuser entre nous. On peut aller un zoomant, on va rigoler. Mais j'aime pas, tu sais, j'arrive en boîte, tu sais, il y a deux gardes du corps, ils sont comme ça, machin. Les gens en rous d'agra, rous d'agra. Tu sais, genre, détends, frère. Tout doit être programmé, du coup, en fait. Même si tu vas au kebab, tu dois appeler tes gardes du corps. Voilà. Et tu peux pas porter les montres que tu veux pour aller dans la rue. Plus de montres, plus de voitures. Et moi, c'est des trucs que j'adore. Tu peux même pas en profiter. Zéro, rien, rien, rien. Finalement, tu peux même pas profiter. Tu as acheté une belle montres, toi, récemment, là. Oui. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Plus de 130 000 dollars, ta montres, là. Et les gars, est-ce que vous connaissez beaucoup de femmes sur Terre qui achètent une montre à plus de 130 000 euros ? Comment ça se fait que tu as réussi à acheter une montre comme ça ? Tu fais quoi dans la vie ? Je fais de l'argent. Tu fais de l'argent. Et toi ? Bah, pareil. Bah voilà, ça tombe bien, alors. On a un point en commun. On a un point en commun. Non, en toute sincérité, j'ai investi dans l'immobilier. J'ai trois appartements à Miami, mais je me suis dit que, je sais pas, en fait, j'en ai marre d'acheter des appartements. J'ai envie de faire d'autres investissements. Je vais te dire un truc hyper genre… Les montres, c'est intéressant, je trouve, en fait. Non, je vais t'expliquer pourquoi c'est intéressant. Écoutez bien, écoutez bien. Regarde, je prends même le micro. Donne-moi le savoir. Parce que moi, je fais beaucoup d'immobilier. Moi, j'ai à peu près 10 biens, bientôt 11. Et on a même à Annecy, là où ? J'ai en Suisse et j'ai à Dubaï. Donc, j'ai trois. Donc, si j'ai en Suisse, j'ai des francs suisses. Donc, on couvre contre l'inflation ou contre genre… Tu vois, genre si une devise, elle perd. J'ai en France, donc des euros et j'ai à Dubaï des AED. Demain, je vends bien. Mais ce qui est intéressant avec des montres comme tu as acheté. Demain, disons que l'économie américaine, elle se casse la gueule. Elle se casse la gueule. Tes biens immobiliers, ils se cassent la gueule. Parce que demain, tu vas changer genre un dollar pour un euro. Demain, tu vas échanger un dollar pour 50 centimes d'euros. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà, si tu mets tous tes œufs là-bas… Je vais mettre tous tes œufs dans le même panier. Exactement. Et maintenant, tu as une montre. Mais ta montre que tu as acheté maintenant, soit en dirham, soit peut-être en dollars ou en euros. Demain, partout sur Terre, tu peux l'échanger pour la même valeur. Ça veut dire que demain, avant que tu as acheté 130 000 euros, tu vas pouvoir la vendre pour le même prix que tu as acheté en dirham à Dubaï. Tu vas pouvoir, pour le même prix, en Yen, tu vois. Ou, je dis n'importe quoi… Même, on l'a emporté. En France. Non mais, ce que je veux dire… Ça se déplace facilement. Ça se déplace facilement et c'est une valeur refuge. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que n'importe où, tu peux la mettre, ton argent. Comme le diamant. C'est super bien, c'est hyper safe. C'est bien, tu ne peux pas te mettre aux States ou tout en France. C'est pour ça que moi, je diversifie. Et toi, ce que tu as fait avec les montres, c'est la même chose. Pourquoi moi, j'achète des montres ? C'est que demain, j'ai n'importe quoi, j'ai un problème. Si tu as besoin de cash, tu vends et tu as le cash direct. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais vendre ça. Boum, c'est réglé. Mais du coup, elles ne sortent pas de Dubaï, les montres. Moi, je ne compte pas les faire sortir. Tu as trop peur de me… Non, tu ne les sors pas. Mais demain, tu as besoin d'argent. Ok. Partout sur Terre, c'est la merde l'économie, mais pas en Chine. Tu vends en Chine, tu vends pour du Yen. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est trop bien. C'est une valeur refuge. C'est un peu comme de l'or. Tu vois ce que je veux dire ? L'or, parce que l'or, ça sert à quoi ? Normalement, c'est le dollar, il est backé par rapport à l'or et tout. Mais ça, c'est backé worldwide. Donc voilà, c'était le petit cours de Joe. Après l'immobilier. Après l'immobilier. Mais il faut que j'achète à Dubaï aussi. Le quatrième appartement, je vais l'acheter à Dubaï. Je ne veux plus acheter à Miami. Là, j'en ai trois déjà. Ça rapporte très bien. Mais je veux acheter à Dubaï. Moi, j'ai une question. Parce que toi et moi, on a le même âge. Tu es dans le 98 ? Oui, c'est vrai, on a le même âge. C'est ouf de notre âge. Je ne pouvais pas avoir besoin de bosser, non ? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que de moi, même si je stoppe tout ce que je suis en train de faire, les réseaux sociaux, les placements de produits, etc. Je fais quand même... J'ai trois appartements. Je fais entre 20 et 30 000 dollars par mois sans rien faire. Un mec qui gagne genre 6 000 euros par mois, tu pourrais sortir ? Alors... C'est une question ou pas ? C'est une question très intéressante. Donc, je ne vais pas mentir. Evidemment que le statut social compte si je rencontre quelqu'un. Parce que moi, je fais de l'argent et... En fait, ok. Pour moi, être en couple, ça doit être un plus. Dans quel sens ? Tu dois être plus heureuse en couple. Tu dois avoir une meilleure vie quand tu es en couple que quand tu es tout seul. Sinon, autant rester seul. Tu vois ce que je veux dire ? Moi seule, je m'apporte ce que je veux. Je m'achète ce que je veux. Je voyage où je veux. Je vais où je veux. Je fais ce que je veux quand je veux. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, être en couple doit être quelque chose de meilleur. Mais, malheureusement... C'est pas super l'aspect financier ? Bien sûr. Pourquoi ? Parce que le lifestyle. Comment est-ce qu'un mec qui gagne 6000€ par mois va suivre mon lifestyle ? Qu'est-ce qu'on va faire cet effet ? Est-ce que tu vas sortir avec un mec qui ressemble à un cadenas, qui est gros ? Non. Tu vois ? Genre, ok, c'est ça. Au lieu de voyager en business ou en first, tu vas voyager en jet privé, tu vois. Mais, ok, regarde, je te prends l'inverse. Est-ce que tu préfères pas voyager ? Tu vois, même en économie. Je te jure, c'est vrai ou pas ? Je t'écoute. Et t'es poésée et tu vas rigoler. Tu sais qu'avec cette personne, tu vas rigoler. Regarde, Anthony, imagine, il n'avait pas d'argent. Anthony, tu rigoles avec lui quand même, même s'il est pauvre. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Mais on serait pas sur un yacht si il n'avait pas d'argent. Je l'aurais pas rencontré. Oui. Non, mais je vais vous dire un truc. Oui, mais frérot, tu rigoles tellement avec ta personne. Non, alors, je vais te dire quelque chose. Le seul cas dans lequel j'accepte que mon homme n'ait pas d'argent, c'est si je le rencontre, par exemple, et que son business fonctionne très bien, par exemple. Imagine, j'en sais rien, demain je suis avec toi ou je suis avec toi. Tout va bien, vous avez de l'argent, etc. Mais le business coule et vous avez mal investi votre argent. Et vous vous retrouvez à être dans la merde et à pleuvoir d'argent. Je vais pas quitter mon mec. Je vais jamais le laisser tomber. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas comme ça. Je vais l'aider à trouver un nouveau business et on va se relever ensemble et on va construire un empire. Et moi, j'ai de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? C'est mon mindset. Je vais jamais laisser tomber mon mec si demain son business coule. Mais par contre, oui, c'est la vérité, mon mec a besoin d'avoir un statut social à peu près... Ok, je te la refais différente. Dernière question. Dernière question. À mon niveau, si je puis dire. Ok Léa, tu vois un mec très 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 motivé. Ok, très très motivé. Il gagne 6000, 7000 euros par mois. Il est vraiment motivé. Mais tu vois qu'il a la gnaque, 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 gnaque. Mais il a pas encore ton statut. Parce que tu vois, ce que tu gagnes par mois, c'est quand même énorme. Genre c'est anormal. C'est ce que je veux dire pour une femme. Même pour un mec, pour tout le monde, c'est anormal. Tu fais partie des quoi ? 2% de la société ? Mais même pas cousine, tu fais partie des... Même pas des 1%, tu fais partie des 1,5%. Incroyable. Non mais c'est vrai. Mais alors, comment est-ce que... Si tu vois un mec qui est motivé, il est honnête, il va pas tromper, il est gentil et tout. Et tu vois qu'il est motivé. Parce que moi, pour moi, ce qui est important chez un mec, c'est la motivation. Parce que si tu vois que le mec, il est acharné. Tous les matins, il se réveille. Il se réveille à 7h. Il rentre à 22h. Mais tu sais qu'il travaille. C'est pas on m'a dit, fais la bambola. Là, tu peux aimer une personne comme ça. Ou tu veux pas. Après, en vrai de vrai, je fais la meuf, je dis ça et tout. Mais je te promets que tu ne choisis pas de qui tu tombes amoureuse en vrai. Voilà. Merci. Voilà. Enfin, comme dirait Souley. Tu ne choisis pas. Tu ne choisis pas de qui tu tombes amoureux. Je dis ça, oui, le statut social, etc. Mais en vrai, moi, je tombe amoureuse de quoi ? Premièrement, avant toute chose, avant le statut social, avant l'argent, avant quoi que ce soit, avant le lifestyle. Je tombe amoureuse de la connexion qu'on a, tu vois. C'est vrai. Comme on s'entend, comme on rigole. C'est un mec qui a de l'humour, c'est hyper important pour moi. Genre, faut qu'on ait le même délire. Je crois que c'est l'humour. Même toi, frérot. Toi, toi, t'es commenté comme t'es fou du cerveau. C'est la base. C'est trop bien. Tu vois, tu restes avec une meuf et tu te fais chier, tu couches comme ça. Ah non, c'est nul. C'est nul. Je rigole pas. Si t'es en couple, c'est pour t'amuser avec ton mec comme si c'est ton meilleur ami. Donc oui, bien sûr, l'argent est un plus. Mais l'argent ne fait pas de toi un mec exceptionnel non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Bon, en tout cas. Merci. On retourne là-haut et on va faire la paix. C'était sympa cette petite discussion avec mes amis multimillionnaires dans un yacht, sur un lit, à l'intérieur du... Allez, le vlog continue. J'ai envie de baiser. Bon, les gars, là. Je suis avec Nathan Sanahujat. Oh, il a un nom de famille. C'est dur. Jamais vu. C'est un peu chinois comme toi, non ? T'es à quelle origine ou pas enculé de merde ? C'est catalan. Et là, t'as quel âge ? J'ai 23 ans. Il est à 20... On a même âge ? On a même âge, ouais. Je pensais que c'était plus jeune. T'es à 99, toi, non ? Non, 2000. 29 décembre. Mais frérot, dis un peu ce que tu fais, toi. Parce que toi, t'es trop... Il est trop plugé. J'ai plein de business. Moi, je suis le mec derrière les gens, mais qui leur fait gagner plus d'argent, qui leur fait économiser, qui leur fait faire du business. Donc, en gros, tout ce que vous voulez dans la vie, j'arrive à avoir des bons deals, tu vois. Ouais, c'est vrai, il a que des deals, c'est un petit plug comme ça, c'est un bon plug. C'est le plug. C'est un bon plug et il a plein de business. Oh, il a commencé le business à 12 ans. J'ai commencé tôt, ouais. J'ai commencé par l'influence. J'ai géré, en gros, tous les partenaires entre les marques et les influenceurs. J'avais 20, 30% de réduction et surtout, je conseillais. Donc, je n'allais pas t'emmener vers un influenceur pour lui. J'allais t'emmener vers le bon influenceur par rapport à ton business. Et maintenant, j'ai des concierges à Dubaï, tout ce qui est vol, business, first class. Quand Anthony fait une story en mode, je payais 8000 la first class, il a payé 2000 avec concierge, par exemple. Oh, le bâtard. Je vais couper. Je vais couper. Non, c'est vrai. Il a des putains de deals. Hé, frérot. Je ne suis pas un scape pour mettre 8000 euros dans une first class. Mais grâce à lui, je voyage en first class à 2000 euros. Tu vois ? Ça, c'est possible avec lui. Donc, je mettrai son Insta. Nathan, c'est déjà multimillionnaire. Une maison de 1600 m². On survie, on survie. Plus grande que la mienne, sa maison. Énorme, mon pote. Il a plein de chiens. Il a plein de chiens. 17 chiens. D'ailleurs, à vendre 3000 euros, le tien. J'en veux. 3000 euros. Non, tu vas m'en donner un gratuit. Par contre, je voulais... C'est des pures races. Emirati. Pas fort Emirati. Non, par contre, je veux vraiment un. Si tu veux. Tu me donnes gratuit. Gratuit, gratuit. Deel. Oh, c'est en caméra. J'aurai enfin mon petit chien, mon petit show. Je les mettrai peut-être plus tard. On le verra. En tout cas, je rigole même pas. Moi, ça me va. En vrai, il y en a 17 à liquider. Ouais, j'en prends un pour moi. Vas-y, vas-y. Vas-y, c'est bon, c'est fait. Boulez ! 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 Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. C'était un peu brouillon, mais c'est pas grave. Au moins, vous avez vu un peu tout le monde et tout. On a bien parlé, on a bien discuté. On a bien kiffé, frérot. On a bien kiffé. T'as bien mixé. J'espère, frérot. Et tous ceux qui veulent avoir le même lifestyle qu'Anthony Sirius, c'est simple. Faut suivre sur Twitter. Ou X. Bah oui. Insta surtout. Insta, Twitter, TikTok, tout ce que tu veux faire. Tu like, tu commentes, tu partages. Et si tu veux faire du bif, mon pote, dans la description. Pas vraiment qui fait vraiment du bif, lui, il en fait. Lui, il en fait. Et si tu veux faire du bif, je me répète, si tu veux faire du bif, dans la description, tu trouveras tout ce qu'il te faut. Arranto, il est raciste. Donc là, c'est le moment... Et vas-y. C'est le moment d'unfollow. Oui, j'avoue. Et bi. Mais si vous êtes juifs, ne le suivez pas. Mais sinon, tout va bien. Allez, là, on est pas au zoo, là. Le macaque, il sort. Bon, alors, dans la description, t'as une vidéo de 30 minutes qui t'explique comment venir au FM en 3 étapes et tu vas faire du bif. Alors, tu cliques. Eh, tu regardes, la vidéo, c'est gratuit. Eh, ça fait du bif. Et il y aura un code du cul. Ouah. Ouah. Là, il y a le micro. Ouah. Voilà, non, c'est... Ouah. Ouah.